Chers frères et sœurs, les congés d'été qui approchent, vous l'aurez peut-être constaté, sont l'occasion pour les hebdomadaires de penser à notre bien-être et de nous proposer des manières d'occuper intelligemment nos vacances. Et parmi les propositions qui nous sont faites, en général, il y a toujours la formule « Renouer avec l'essentiel ». Revenir à l'essentiel. Et au fond, voilà une bonne idée, en effet, que nous serions bien inspirés de mettre en œuvre, à vrai dire, aussi entre deux périodes de vacances. Mais profiter des vacances lorsqu'on en a, pour s'intéresser de près à ce qui est vraiment important dans la vie, ce n'est déjà pas si mal. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu va proposer au prophète Ézéchiel, en lui organisant un petit tour du propriétaire, c'est-à-dire la visite guidée du Temple de Jérusalem, non pas le Temple de Pierre, qui n'existait plus tel quel au temps d'Ézéchiel, temps de la déportation à Babylone, mais le Temple tel que Dieu l'espère, le Temple véritable, tel que Dieu le révèle dans une vision divine. Cette promenade que Dieu organise pour Ézéchiel est moins une randonnée pédestre qu'une révélation au sens théologique du terme, une apocalypse, pourrait-on dire en grec, de la manière dont Dieu envisage notre relation au monde et au domaine spirituel. Et la partie de la visite que j'ai retenue, cette visite commence au chapitre 40 du livre d'Ézéchiel, la partie de cette visite que j'ai retenue va nous donner l'occasion, d'une part, d'être vigilant, d'autre part, de découvrir la relation à la vie que Dieu attend de nous, et puis troisièmement, d'être bénéficiaire d'une promesse divine. Alors d'abord, être vigilant. Être vigilant, cela consiste à ouvrir les yeux et à ne pas être trop naïf de ce que nous voyons. En décrivant ce que le prophète Ézéchiel a sous les yeux, Dieu nous rend attentifs au fait que le monde est extrêmement ambigu. Qu'il faut se méfier de ce que l'on voit parce qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans le monde. Et c'est notamment le cas de l'eau dont il est beaucoup question dans ce texte. Dans notre esprit, l'eau, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Positif au point que c'est ce qu'on utilise pour les baptêmes. À part ceux qui considèrent que l'eau, c'est ce qui fait rouiller, tout le monde s'accorde à dire que l'eau est un élément essentiel pour la vie. Et d'ailleurs, il n'est pas rare de voir des slogans en forme de « l'eau, c'est la vie ». Pourtant, au fil de cette promenade entre le temple de Jérusalem et la Araba, la zone sud, nous découvrons qu'il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau qui sort du sanctuaire et qui permet à des arbres de grandir et de porter du fruit, à la rivière de grouiller de toutes sortes de bons poissons. Mais il y a aussi l'eau que l'on trouve au bout du chemin, dans la mer, qui n'est autre que la mer salée, cette mer que nous appelons aujourd'hui la mer morte. Et nous allons constater qu'elle porte bien son nom, cette mer morte. Au fil de cette visite, nous constatons qu'il y a eau et eau. que l'eau n'est pas toujours le signe de la vie, en fait, et qu'elle n'est pas toujours facteur de croissance. Il y a de l'eau utile pour la vie, d'accord, mais il y a aussi de l'eau franchement hostile à la vie. Cela signifie que l'eau est ici un élément ambigu. Et cela peut nous faire penser à une publicité que vous avez peut-être vue à la télévision, une publicité pour France Télécom, qui, pour un même mot, met en scène deux sens bien différents. Par exemple, le mot combat est illustré par des boxeurs sur un ring, d'une part, et d'autre part, par une personne qui, au milieu de barres parallèles, se démène avec beaucoup de courage pour faire un pas de plus dans le cadre d'une séance de rééducation. Le mot « claque ». Le mot « claque » est illustré par un homme qui reçoit une gifle, mais aussi par deux personnes qui sont dans un musée et qui restent bouche bée devant un tableau qui manifestement les a touchés au plus secret d'eux-mêmes. D'autres exemples complètent cette publicité qui souligne l'ambivalence des mots. Cela montre qu'un même mot peut recouvrir des réalités parfois quasiment opposées. Alors, c'est le premier enseignement que nous pouvons retirer de ce texte biblique. Cheminer en compagnie de Dieu, c'est avoir la capacité d'ouvrir les yeux sur des réalités plus profondes de la vie. C'est interroger le réel plutôt que de tout prendre pour argent comptant. C'est être en capacité d'interpréter les signes et de les interpréter encore. De ne pas se contenter des images toutes faites, des stéréotypes. Et du coup, ce qui peut apparaître essentiel, ce qu'on a pu tenir pour toujours décisif, peut être, en fait, quelque chose d'aussi malsain que les eaux de la mer morte, qui sont tout à fait impropres à la consommation. Ici, nous découvrons que la foi, c'est se fier à Dieu plutôt qu'aux idées toutes faites. Et cela nous conduit au deuxième aspect de ce texte, qui parle donc beaucoup d'eau et qui, par ailleurs, parle de bien plus que de l'eau. Car, évidemment, Dieu ne se contente pas de faire un petit cours de géographie à Ézéchiel en le promenant de Jérusalem à Engedi. L'eau qui sort du temple, telle que ce récit nous le raconte, n'est pas simplement un assemblage harmonieux de joyeuses molécules d'hydrogène et d'oxygène qui, dans une sorte de grâce pétillante, voudraient se réunir et former de l'eau. Cette eau qui sort du temple est la métaphore de ceux qui sortent du temple, habituellement, cette maison symbolique de Dieu. Autrement dit, l'eau est, bien sûr, la métaphore de la parole de Dieu. C'est l'image qui est déjà utilisée dans le livre des Nombres, pendant la traversée du désert, lorsque Moïse frappe un rocher et qu'il en sort une eau jaillissante. C'est l'image que l'on retrouvera de l'autre côté de la Bible, dans l'Évangile selon Jean, lorsque Jésus parle de lui comme de la source d'eau jaillissante. Bien sûr que Jésus n'est pas un robinet et que cette eau est bien plus que de l'hydrogène et de l'oxygène mêlés. C'est une métaphore qui est d'autant plus sensible que quiconque s'est rendu à Jérusalem aura constaté qu'évidemment, il n'y a pas de cours d'eau qui va directement du temple jusqu'à la mer morte. Et je vous le rappelle, si nous nous en tenons à la narration biblique, le temple de Jérusalem dont il est question dans ce texte n'est accessible que par une vision divine. Nous avons donc là dans ce texte biblique une sorte de critique interne, une sorte d'enseignement de Dieu sur le bon usage de sa parole et de ce que nous en faisons dans le monde. Et cet enseignement est donné sous forme de contraste. Il y a d'un côté l'eau qui est en mouvement et qui fait croître le monde végétal et animal et puis de l'autre côté il y a l'eau stagnante où la vie n'est pas possible. Et si nous redéployons la métaphore, il y a d'un côté une parole dynamique de Dieu qui favorise la vie et de l'autre une parole de Dieu figée qui empêche la vie. alors je serais tenté de dire choisissez votre camp. En tout cas, cela doit nous poser question sur l'usage personnel que nous faisons des textes bibliques. Et c'est en ce sens que ce texte est une critique interne. Ouvrons-nous la Bible pour que la parole divine se répande et érigue tout sur son passage ou la Bible est-elle pour nous une sorte de réservoir de la parole divine que nous laissons stagner et finalement croupir. Victor Hugo relevait que certains ont une bibliothèque comme les eunuques ont un harem. Et nous ? Quel usage faisons-nous de la bibliothèque ? De la Bible puisque c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que nous ouvrons la Bible pour y mêler ce qui fait notre vie, ce qui constitue notre quotidien, de telle sorte que notre quotidien soit enrichi par ce qui sort de la Bible, par ce que nous essayons d'y comprendre ? Ou alors considérons-nous la Bible comme la fixation définitive de la parole de Dieu que nous gardons peut-être précieusement comme on garde un trésor, quitte à l'enterrer d'ailleurs, comme certains enterrent leur talent, avec beaucoup de respect, mais finalement en piégeant la parole vive, jaillissante, dans un recueil de papier qui devient une forme de cercueil. Alors, la Bible est-elle pour nous source jaillissante ou mère morte ? Et dit plus simplement, considérons-nous que la parole de Dieu déborde largement le texte biblique ? Ou la parole de Dieu est-elle intégralement confinée et déposée dans la Bible ? Mais allons plus loin dans ce questionnement. Au-delà du simple objet Bible, la parole de Dieu, selon nous, est-elle toujours en mouvement, à l'image de ce torrent, et donc toujours en train de se formuler et de se reformuler pour nous rejoindre là où nous sommes, comme cette eau qui sort du temple ? Ou alors la parole de Dieu est-elle retenue, figée, bornée, immobile ? Et continuons le raisonnement. Si la parole de Dieu est ce qui nous constitue en tant qu'être humain, notre identité est-elle elle-même en mouvement ? Ou notre identité est-elle au contraire fixée, déterminée, établie définitivement ? Et je continue le raisonnement en posant cette question de l'essentiel, ce qui est essentiel dans la vie. Est-il fluctuant, dynamique, en évolution, bref, en mouvement, ou l'essentiel est-il posé une fois pour toutes, par une sorte de commandement immuable et une prescription irrévocable ? Et c'est bien sûr toute la question de la tradition et de ce que l'on veut apporter à nos enfants. S'agit-il de leur offrir comme cadeau ce que nous avons nous-mêmes reçu de nos anciens en l'état sans y toucher ? Ou au contraire, s'agit-il de reprendre l'héritage de nos anciens, de le reformuler, de le réinterpréter et de le transmettre à nouveaux frais ? Alors là, nous sommes tranquillement dans un temple, un peu à l'écart du monde, même si nous essayons de ne pas nous en séparer. Et les réponses à toutes ces questions peuvent sembler assez faciles, comme dans toutes les discussions de salon. Ça semble assez évident de choisir son camp, justement. Parce que, évidemment, tout cela est assez caricatural. Et puis, ce questionnement est assez théorique. Et, de façon générale, les positions de principe ne coûtent pas très cher. Ce qui coûte, c'est bien sûr lorsque nous sommes en situation, confrontés à de véritables choix éthiques, affrontés à des situations qui nous tiraillent dans tous les sens, en conflit, pris dans des feux croisés. Si ce texte nous raconte que l'Éternel a pris la peine de faire cette leçon de chose à Ézéchiel, qui n'était pourtant pas un débutant en matière de foi. C'est parce que, justement, cela n'a jamais rien d'évident. Et qu'une fois de retour chez soi, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que nous entendons en général dans un temple, où toutes les choses sont lissées, où toutes les choses semblent évidentes. Alors Ézéchiel ne va pas rentrer bredouille chez lui. Avant que Jésus dise qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits, Ézéchiel déjà saura qu'on reconnaît la parole à ses arbres et à ses poissons. Autrement dit, pour découvrir ce qui est essentiel dans la vie, on peut toujours se demander si la parole dont nous sommes porteurs, si l'essentiel que nous choisissons, eh bien, cela abîme-t-il notre vie, si ça la rend invivable, si cela nous éparpille comme la mer morte, ou si au contraire cela nous tonifie, cela nous fait grandir, cela favorise la vie et l'unité de la personne, comme cette eau qui sort du sanctuaire. Au fond, nous avons avec ce texte non seulement une critique interne sur ce que nous faisons de la parole de Dieu, mais aussi sur une manière de distinguer ce qui peut être parole de Dieu par les effets que cela produit. Est-ce que cela favorise la vie ou au contraire, est-ce que cela la réduit et la limite ? Et cela est plus important que les valeurs finalement, car vous voyez que la parole de Dieu n'est pas déterminée, on ne dit pas contenu exact, on s'intéresse plutôt à son dynamisme et aux bons fruits qu'elle porte. Alors, je voudrais finir par cette promesse qui est contenue dans ce texte biblique, et ne pas la développer abondamment, pour éviter de la diluer en quelque sorte, et pour essayer d'en préserver toute sa force, car cette promesse est pour moi le véritable essentiel de ce texte et peut-être le véritable essentiel tout court, le véritable évangile qui résonne dans ce texte et qui résonne de part en part du texte biblique. Cette promesse, c'est que le torrent de la parole de Dieu peut nous atteindre, peut nous toucher, peut se répandre en nous, même si nous n'avons plus à notre disposition qu'une parole usée ou croupie. Cette promesse, c'est que même si tout au long de notre vie nous nous sommes fourvoyés dans des zones stériles, les fameuses impasses de l'histoire, si nous sommes en quelque sorte en train de flotter sur la mer morte avant de nous y noyer, eh bien Dieu peut encore transfigurer cette situation. Comme le dit le texte biblique, il peut assainir ces situations malsaines où nous dépérissons. A l'image de ce torrent dont il est dit qu'il y aura de la vie partout où il passera et que là où il passera, les eaux de la mer pourtant mortes deviendront saines. Et ceux qui sont allés dans ce coin savent qu'il y a là effectivement quelque chose de paradoxal qui se vérifient dans le concret du terrain à Engedi. On peut à la fois flotter sur la mer morte, faire tous les bains que vous voulez pour gommer votre corps et en même temps Engedi est la source d'eau potable qui donne toute son eau minérale à l'ensemble du territoire. C'est là l'image que notre histoire peut s'être mortellement figée. C'est là l'image que nous pouvons nous être embourbés dans des marées. Nous pouvons avoir le sentiment que tout en nous est devenu aride et que nous moisissons dans notre coin. Il n'en demeure pas moins vrai. Grâce à Dieu qu'il n'y a pas de fatalité en la matière dans notre histoire parce que au milieu de cette histoire coule une rivière. Amen. Sous-titrage Sous-titrage